bonjour à tous bonne année 2024 et on va parler d'une connerie que disent tout le monde c'est que les forêts l'océan c'est le poumon de la terre ça fait de l'oxygène il faut les préserver c'est vrai qu'il faut les préserver mais pas parce que c'est le poumon de la terre donc la deuxième diapo que je marque c'est pour justement j'appelle ça les âneries on entend à propos de l'oxygène et du co2 surtout de l'oxygène aujourd'hui et comme je suis enseignant je bats ma coulpe en disant que c'est une des manifestations ces conneries qu'on entend en particulier de ces trois personnages là c'est la photo où j'ai pu en parler trois à la fois j'ai pas pu en avoir avec les quatre cinq six à trois qui commencent à mourir ceux qui sont de ce côté là donc c'est une manifestation des l'échec de l'enseignement scientifique en france qui pourtant devrait exister depuis 1881 et je me demande à chaque fois qu'avons-nous nous les enseignants les médiateurs les communicants qu'est ce qu'on n'a pas fait ou mal fait pour que des gens aussi a priori important que cela parle de poumon de la terre et des choses comme ça à propos des forêts alors un exemple d'aberration qui n'a pas grand chose à voir moi quand j'étais petit ma maman me disait pourtant ma maman qui était rare à cette époque-là avait fait bac plus trois ça concernait l'oxygène elle me disait qu'il fallait pas avoir de plantes vertes dans sa chambre sur le web vous pouvez trouver plein de choses parce qu'effectivement les végétaux font de l'oxygène pendant la journée la photosynthèse mais ils font de l'oxygène parce qu'ils respirent la nuit et donc ils relâchent du gaz carbonique et donc c'est pour ça qu'il faut pas en avoir dans sa chambre les végétaux respirent ils absorbent de l'oxygène donc faut pas voir et alors ça je sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose la respiration d'une plante est quand même largement inférieure à la respiration même d'une souris dans sa petite cage et je ne parlerai pas de votre conjoint qui dort à côté de vous la respiration d'une plante est infiniment plus faible que la respiration de n'importe quel humain et sous prétexte que votre partenaire respire la nuit le metteriez-vous en dehors de votre chambre j'espère que non et bien cette croyance elle est très très répandue elle est aussi idiote que celle même niveau que la terre plate paraît-il est répandue pour les deux tiers ou trois quarts ou le quart je sais plus des américains non non on peut dormir avec des plantes vertes dans sa chambre ça ne fait rien alors maintenant on va quitter la chambre on va regarder l'oxygène atmosphérique l'oxygène atmosphérique est un sous-produit du cycle du carbone beaucoup de gens parlent actuellement parce que un autre partenaire du cycle du carbone c'est le gaz carbonique avec son effet de serre bien connu c'est également le méthane avec également un effet de serre donc beaucoup de gens parlent du cycle du carbone en disant absolument n'importe quoi là j'ai photocopié un livre de classe qui date des programmes de 93 donc c'est des programmes d'il ya 30 ans c'était en acte c'était en pendant il y a eu les accords de kyoto c'est ça qu'on montrait aux élèves alors là l'oxygène n'y est pas c'est simplement le carbone je vais vous montrer que quand vous verrez des cycles du carbone parce que maintenant on en voit partout vérifier je m'appelle thomas je ne crois que ce que je vois que je peux vérifier on va regarder le carbone superficiel les cycles du carbone comme ça vous avez des réservoirs dans plein atmosphère l'océan la biomasse avec un certain nombre de tonnes de gigatonnes en l'occurrence de carbone dans plein atmosphère en 93 contenait 700 gigatonnes de carbone sous forme de co2 et il ya des échanges entre ces réservoirs par exemple il ya la photosynthèse la respiration il ya la dissolution du co2 dans l'océan l'océan qui relâche et des choses comme ça si vous prenez la surface c'est à dire atmosphère océan biomasse il ya des choses qui tournent en rond donc ça se neutralise il ya des choses qui rentrent les volcans crash 0 1 gigatonnes par an de co2 il ya des choses qui partent la fabrication des charbons etc on se met dans une époque pré industrielle donc on ne brûle plus de charbon ne déforeste pas encore donc ça c'est epsilon on compte pas mais les auteurs de cycle du carbone faisaient précipiter des calcaires pour un géologue c'est bien de précipiter les calcaires il en faisait précipiter 0 5 donc en surface il en précipitait 0 5 et il en rentrait 0 1 c'est à dire qu'ils s'en partaient cinq fois plus qu'ils n'en rentraient est ce que vous savez dépenser cinq fois plus que vous ne gagnez rapidement ça ne marche pas donc quand on voit un cycle comme ça avec les chiffres qui mettent là en cent mille ans c'est à dire depuis simplement le dernier tiers de l'existence homo sapiens s'il n'y aurait plus de carbone à la surface ni dans la biomasse ni dans l'océan donc quand vous voyez ainsi que du carbone vérifier que c'est pas trop débile ce que je vais vous montrer c'est peut-être faux mais je pense que vous aurez du mal à démontrer que c'est faux un cycle comme ça c'est très facile de montrer que c'est faux il faut pas oublier que la nature qui a le temps pour elle s'il ya un déséquilibre si léger soit il a des conséquences énormes les géologues parlent en millions ou en milliards d'années imaginez un déséquilibre annuel de 0 0 1% n'importe quel gestionnaire ministre de l'économie et des finances serait ravi d'avoir un équilibre à 0 0 1% près mais un déséquilibre de 0 0 1% près si ça dure dans le même sens sur un million d'années ça fait un déséquilibre de dix mille pour cent c'est à dire multiplié par cent en cas de déséquilibre positif ça peut arriver géologiquement mais si ça arrive ça se voit donc ça c'était mon message fait très attention voici un cycle du carbone complet mais très simplifié j'ai mis ça c'est très compliqué alors il est complet il est très simplifié n'est justement pas complet est ce qui va nous intéresser nous c'est la fabrication de l'oxygène il se fait à partir du co2 atmosphérique du co2 océanique et puis tout le reste on va quasiment pas parler donc on va regarder ça à partir du co2 océanique ou du co2 atmosphérique on voit que la photosynthèse absorbe 100 à 150 gigatonnes par an pour faire de la biomasse et il ya un sous-produit qui fait de l'oxygène et la respiration des fonctions quand vous respirez vous prenez de la biomasse c'est pas moi un peu la saison vous prenez de l'oxygène l'oxygène se combine avec le carbone du foie gras et ça refait du co2 alors je m'excuse je suis un peu vieux l'oxygène j'appelle oxygène o2 on devrait dire dioxygène maintenant mais quand je parle d'oxygène c'est pas l'atome d'oxygène c'est la molécule o2 alors vous savez tous que ce qui fabrique l'oxygène on le dit c'est vrai c'est la photosynthèse qu'est ce que c'est que la photosynthèse c'est l'utilisation par les plantes et certaines bactéries d'énergie lumineuse de co2 et d'eau il ya de l'énergie lumineuse il ya du co2 il ya de l'eau qui rentre par exemple dans une feuille des réactions complexes se passe il en sort des molécules complexes content du carbone de l'hydrogène de l'oxygène et de l'énergie c'est pour ça que l'on mange et il ya un sous produit qui ressort c'est l'oxygène et cette photosynthèse il ya les plantes et les bactéries et certaines bactéries qui savent faire ça et le dioxygène qu'on respire c'est le sous produit de cette photosynthèse tout le monde le dit et on a parfaitement raison alors je peux écrire des équations vous êtes plus ou moins des scientifiques je connais pas bien le public l'équation simplifiée c'est 6 co2 plus 6 h2o donne du glucose et 6 h2o 6 fois et 6 oxygène on peut simplifier alors c'est faux du point de vue mécanisme rationnel mais c'est vrai du point de vue bilan de masse vous prenez 44 grammes de gaz carbonique de carbone vous fixez 12 grammes de carbone dans une molécule organique et ça libère 32 grammes d'oxygène ça c'est la photosynthèse et la respiration qui est juste en dessous c'est la même chose à l'envers vous prenez une molécule contenant du carbone du glucose vous prenez de l'oxygène des réactions se passent ça libère de l'eau et du co2 ce qui est important c'est de voir les rapports massiques à chaque fois que vous fixez 12 grammes de carbone vous libérez 32 grammes d'oxygène à chaque fois que vous consommez 12 grammes de carbone vous prenez 32 grammes d'oxygène et ça fait du co2 rappelez vous ce rapport 32 12e 32 12e alors photosynthèse et production voilà les quelques jours j'ai écrit donc on pourrait dire c'est ce que disent les mauvais écologistes à chaque fois de la photosynthèse produit de la matière organique contenant 12 grammes de carbone il se libère 32 grammes d'oxygène est ce que cet oxygène s'accumule dans l'atmosphère ou l'océan et le co2 on a pris pour faire ça en est il soustrait pour longtemps géologiquement parlant j'écris en rouge un gros non 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 et non pourquoi parce qu'à chaque fois que la matière organique contenant 12 grammes de carbone pendant une vieille souche d'arbre est minéralisée consommée respirée par les champignons qu'on voit des bactéries qu'évidemment on ne voit pas la réaction respiratoire 12 grammes de carbone fixé dans de la lignine de la cellulose plus 32 grammes d'oxygène ça libère 44 grammes de co2 et ça réabsorbe donc les 32 grammes d'oxygène qui avait été libéré quand l'arbre a grandi donc dans les écosystèmes à l'équilibré ça dure une forêt qui est là depuis très longtemps il y a autant d'arbres qui grandissent que d'arbres vieillissants que d'arbres qui meurent et qui pourrissent le bilan est nul il y a un arbre qui grandit au printemps fait de l'oxygène et un arbre des feuilles mortes qui pourrissent l'hiver et l'arbre qui vient de mourir absorbe l'oxygène l'oxygène ne peut pas s'accumuler dans l'atmosphère dans les et à cause dans des écosystèmes à l'équilibré et le co2 n'en est pas soustrait pour longtemps je donne un exemple voici un gland si je plante ce gland il va devenir un chêne centenaire alors des chiffres très approximatifs disons que ce chêne centenaire contient 10 tonnes de bois sec c'est de la lignine grâce à l'énergie solaire il a absorbé 15 tonnes de co2 il a absorbé de l'eau il a produit les 10 tonnes de bois sec et a produit à peu près 10 tonnes d'oxygène c'est pour ça que tout le monde dit qu'il faut planter des arbres le problème c'est qu'au bout d'un certain temps les arbres ne montent pas jusqu'au ciel cet arbre va mourir ce chêne va être la proie des insectes des champignons et au bout de quelques années il n'en restera rien et pour ce faire les xylophages les champignons les bactéries vont absorber 10 tonnes d'oxygène décomposer les 10 tonnes de bois sec et sera libéré 15 tonnes de co2 on sera revenu au point de départ alors si on prend une forêt à l'équilibre alors c'est des vieux travaux il y en a certainement des plus modernes mais j'en ai pas trouvé de plus moderne mais on devrait pouvoir trouver c'est une forêt de boulot au canada là vous avez l'année là vous avez la production d'oxygène la production de co2 quand c'est positif c'est négatif et c'est en tonnes par kilomètres carrés l'hiver il fait froid il se passe rien il ya trois caribou qui passe donc un petit peu de respiration mais c'est trop froid et puis arrive le mois d'avril c'est le printemps la nature se réveille les arbres débourent et font leur cerne annuel donc ils font beaucoup ils prennent beaucoup de co2 et ça fait beaucoup d'oxygène avril mai juin en juillet en août il commence à faire bien chaud et les arbres ont fait leur bois annuel ils n'en font plus par contre toutes les feuilles mortes qui étaient tombées l'année dernière comme il fait chaud ça pourrit ça se décompose les arbres qui n'avaient pas passé l'hiver se décompose et à partir du mois d'août il ya décomposition de la matière organique production de gaz carbonique et absorption d'oxygène et avec l'hiver la nature ralentit et il ne se passe presque plus rien et si vous faites la somme de tout ce qui est consommé en bas des produits en eau inversement pour le gaz carbonique et bien vous voyez que le bilan est nul une forêt cette forêt du québec en l'occurrence si ces chiffres sont bons à un bilan nul et c'est vrai pour toutes les forêts à l'équilibré donc c'est un problème de piscine vous avez une piscine il ya de l'eau qui rentre il ya de l'eau qui sort et s'il rentre 2 m3 par heure et qui sort 2 m3 par heure le niveau de la piscine ne bouge pas si vous prenez là c'est la forêt de guyane c'est une photo que j'ai fait en guyane la photosynthèse absorbe à peu près casse 4 kg par mètre carré et par an de gaz carbonique et ça libère 3 kg par mètre carré et par an d'oxygène mais la décomposition la fermentation qui se fait surtout dans le sol c'est exactement inverse ça consomme 3 kg d'oxygène et ça libère 4 kg de co2 une grande question pour les vrais écologues des fois je parlerai d'écologues et des fois je parlerai d'écologistes les écologues sont des peuples des scientifiques qui comme tout scientifique peuvent se tromper mais qui sont sérieux et qui parle plus ou moins connaissance de cause des écologistes sont des politiques qui en général cause de ceux qui ne connaissent pas donc j'espère de pas me tromper quand je dis écologiste je suis pas content écologue j'aime bien donc les écologues se demandent c'est une vraie question combien de temps une forêt puisqu'on parle de forêt est à l'équilibre les grandes forêts de la terre à 8 à 12 000 ans c'est la dernière grande révolution climatique la fin de la déglaciation alors il est probable que les forêts intertropicales que les forêts tempérées sont à l'équilibre les écologues discutent il est tout à fait possible que les forêts boréales Canada, Russie ne soient pas encore à l'équilibre parce que le métabolisme est beaucoup plus lent et il est possible que les forêts boréales la quantité de sol ne soit pas encore atteinte et qu'il rentre un peu plus de carbone dans la forêt qu'il n'en sort alors ce qui est vrai pour les forêts d'élément pour tous les autres écosystèmes à l'équilibre les savannes, les mangroves et évidemment le plancton des océans aussi là je vous ai dit du plancton au large du golfe de Gascogne alors cette idée fausse des forêts d'océans qui fond de l'oxygène on respire et enracinée dans l'inconscient collectif je vous montre trois exemples sérieux voire officiels de cette imprégnation d'une idée fausse là c'est dans le monde du 23 septembre 2023 donc il y a quelques mois dans le même monde, ça va être la photo d'après, il y avait une page sur l'Afrique et dans cet article on disait les forêts d'Afrique centrale absorbent davantage de CO2 que l'Amazonie et les forêts d'Asie du Sud-Est les trois grandes forêts intertropicales c'est l'Indonésie, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique latine, l'Amérique du Sud alors c'est sans doute vrai que la photosynthèse est peut-être plus efficace c'est peut-être pas les mêmes espèces, j'en sais rien mais c'est vrai que si on oublie la respiration, la fermentation, la décomposition si les forêts d'Afrique absorbent davantage de CO2 pendant la pleine saison et bien elles en libèrent pendant l'intersaison quand il y a plus de pourriture et comme en Afrique il y a la déforestation il y a donc réduction de la surface forestière il y a probablement déstockage de carbone et production nette de CO2 dans le même monde, mais c'était beaucoup de pages plus loin c'était sur les pages planètes il y avait un grand article sur la protection, la nécessaire protection des herbiers à Posidonie qui sont des anges de sperme qui vivent en Méditerranée il y a les mêmes choses dans l'Atlantique c'est pas des posidonies, c'est des austères et c'est un écosystème très important pour les poissons plein de choses et là, comme c'est très, en Méditerranée c'est mis en danger par les encres de bateau les navigateurs de plaisance et tout ça ils jettent leur encre et les herbiers à Posidonie sont assez dégradés il y a des associations d'écologistes pas d'écologues, d'écologistes qui luttent, ils ont raison pour sauvegarder les prairies à Posidonie même les replanter quand elles sont bien détruites alors dans un même article écrit par un journaliste que je ne nommerai pas parce que je le traite de perroquet qui répète sans comprendre un, il intervive 3 ou 4 associations et il y a une des responsables d'association qui dit qu'un herbier à Posidonie fixe jusqu'à 5 tonnes par hectare et par an de carbone donc capture 5 tonnes de CO2 par hectare et par an bon, pourquoi pas 3 colonnes plus loin le même journaliste interview une autre responsable et qui là parle la Posidonie, le poumon de notre mère elle produit 14 litres d'oxygène par mètre carré par jour indispensable aux poissons, etc. alors moi j'ai fait la conversion 4 lorcing d'oxygène par mètre carré par jour ça fait 20 grammes par mètre carré par jour d'oxygène libéré ce qui fait un certain nombre de... et si je transforme ça, rappelez-vous le truc 32 douzième ça fait 190 tonnes de CO2 absorbées par hectare et par an là ils mettent 5 tonnes si on convertit ça fait 190 c'est-à-dire 40 fois plus au moins un des deux membres de ces ONG écologiques à faux, peut-être les deux mais au moins un des deux et le journaliste du Monde qui a écrit cet article perroquet qui répète sans comprendre ni vérifier n'a pas noté la contradiction un autre aspect subofficiel de ça c'était quand il y avait la COP21 donc en novembre 2015 dans le couloir du métro de la station Montparnasse il y avait toute une chose faite par le CNRS tout ça c'était très officiel et globalement c'était sur l'oxygène c'était extraordinaire j'ai fait quelques zooms plus de 50% de l'oxygène que nous respirons est produit par le plancton il faut préserver le plancton c'est vrai qu'il faut préserver le plancton et là à côté il y a marqué tant qu'il y aura du plancton ce plancton ce monde microscopique etc cette forêt invisible et le deuxième poumon de notre planète je pense que le deuxième poumon c'est la forêt visible alors reprenons le haut du cycle du carbone le CO2 atmosphérique ou océanique il est probable qu'entre la photosynthèse et la respiration le phytoplankton est responsable mettons 50% de la flèche du haut c'est probable mais le phytoplankton il est mangé par le zooplancton qui est mangé par le poisson et ce qui se passe en mer est responsable de 50% de la flèche du bas à cause du zooplancton donc certes ça fait de l'oxygène mais ça en consomme autant ce qui pose le problème d'où vient l'oxygène que je respire puisque c'est ni la forêt ni le planton qui le fabrique et cette phrase répétée dans le métro rappelez-vous je l'ai encadré cette forêt visible le deuxième poumon de notre planète le jour où vous aurez vu un poumon produire de l'oxygène vous me le direz je ne suis pas biologiste mais il me semble que les poumons ne produisent pas d'oxygène alors là j'ai mis un même au CNRS parfois la com domine la science et là c'est de la com et j'espère qu'aucun scientifique n'a validé ça alors cette ignorance se niche même en très très haut lieu lors du sommet du G7 qui était à Biarris accueilli donc par la France en 2019 notre président a dit le 22 août 2019 l'Amazonie le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène est en feu 20% de notre oxygène vient de l'Amazonie et bien c'est faux puisque l'Amazonie n'en produit pas en produit autant qu'elle en consomme alors on va analyser cette croyance présidentielle à propos de l'Amazonie il paraît qu'il y a un Brésilien qui est dans les auditeurs bonjour monsieur le Brésilien on va parler de la productivité de la photosynthèse terrestre des foyers en l'occurrence c'est le flux entrant c'est le carbone qui rentre pendant la journée dans les feuilles pendant que sa photosynthèse bien sachant qu'il y en a autant libéré par la respiration la décropulsion l'oxydation la nuit par les feuilles mortes qui pourrissent et tout ça donc le flux entrant c'est dans la piscine ce qui rentre et c'est compensé par un flux sortant égal alors je rappelle que pour une tonne de carbone fissé par la photosynthèse ça veut dire qu'on a absorbé 3,6 tonnes de CO2 et qu'on a libéré 2,6 tonnes d'oxygène une forêt intertropicale comme l'Amazonie la productivité donc le flux entrant c'est à peu près 100 tonnes par kilomètre carré et par an une forêt tempérée voilà forêt à côté de Lyon c'est 600 tonnes par kilomètre carré et par an une forêt boréale nord du Canada de la Russie c'est 400 tonnes par kilomètre carré et par an je rappelle il y en a autant qui est absorbé relâché si on compare avec les terres agricoles les terres agricoles ont un rendement 2 à 6 fois très variable qu'une forêt c'est à dire sous le même climat parce qu'on a sélectionné des variétés qui poussent vite on met des engreves un champ de blé produit plus de blé qu'un hectare de forêt qu'un hectare de forêt ne produit de bois alors ça c'était le flux qui rentre et ce qui sort ça c'est le stock et beaucoup de gens confondent les écologistes en particulier les flux et les stocks le stock c'est ce qui est dans la piscine indépendamment de ce qui rentre et ce qui sort ça peut varier si ce qui rentre et ce qui sort n'est pas égal une forêt intertropicale d'Amazonie dont parlait notre président c'est 25 000 tonnes de carbone par kilomètre carré les forêts tempérées alors c'est 25 000 tonnes dans l'Amazonie c'est à peu près la moitié dans les végétaux et la moitié dans le sol la matière organique du sol les forêts tempérées c'est 16 000 tonnes par kilomètre carré il y en a à peu près un tiers dans les végétaux et deux tiers dans le sol les forêts boréales c'est beaucoup plus parce que les sols sont beaucoup plus épais il y a beaucoup de tourbes et tout ça c'est 40 000 tonnes par kilomètre carré un sixième dans les végétaux et cinq sixièmes dans le sol et les tiers cultivées c'est beaucoup moins ne serait-ce parce que souvent une tierre cultivée elle est nue six mois par an l'hiver en moyenne c'est 4000 tonnes par kilomètre carré et c'est très variable et à peu près un vingtième dans les végétaux et l'essentiel est dans le sol c'est une moyenne évidemment sur l'année alors si on prend l'Amazonie à l'équilibre les chiffres sont donnés à Ponce Mathilde la surface de l'Amazonie c'est 5 millions de kilomètres carrés ce qui fait un stock global de carbone piégé dans les arbres et dans le sol de 125 milliards de tonnes le carbone fixé annuellement par la photosynthèse c'est 5 milliards de tonnes et le carbone oxydé annuellement par la respiration et haute oxydation c'est 5 milliards de tonnes la même chose si on suppose ce qu'est-à-dire l'équilibre ces transferts correspondent à peu près à 13 milliards de tonnes d'oxygène produit et absorbé ces 13 milliards produit et absorbé c'est 5% de l'oxygène produit et consommé sur Terre et non pas les 20% annoncés par notre président je ne sais pas d'où il a sorti ce chiffre bon mais bon on ne peut pas être à la fois banquier président et sérieux alors on peut se demander quand même si l'Amazonie ou les eaux forêts ne produisent quand même pas un tout petit peu d'oxygène on le dit tellement des fois on dit il n'y a pas de fumée sans feu peut-être ça en produit un petit peu alors ils en produisent un tout petit peu si et seulement si soit il y a encore des zones inondables non complètement remplies de tourbes c'est le cas des forêts boréales mais l'Amazonie c'est plus trop le cas et puis c'est provisoire quand les cavités sont remplies de tourbes ça sera fini et ça peut arriver s'il y a l'export de la matière organique vers la mer là vous avez un fleuve qui peut transporter des feuilles mortes des troncs d'arbre et surtout du carbone organique en suspension ou soluble des acides humiques et tout ça ce qui fait que ces eaux sont noirâtres il y a beaucoup de rivières en Amazonie qui s'appellent le rio négro le principal affluent de l'Amazonie l'Amazone s'appelle le rio négro la rivière noire c'est une couleur de thé foncée et si cette matière organique qu'elle arrive dans l'océan s'est sédimente avant d'être oxydée définitivement au sens géologique du terme alors il y aura un bilan positif là c'est une autre photo vous avez en anglène française courroux ça serait juste là vous avez un ruisseau très chargé en matière organique et en argile aussi d'ailleurs si cette matière organique se sédimente en même temps que de l'argile qui l'isolera définitivement peut-être un très faible pourcentage que produit l'Amazonie très 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 largement inférieur à 1% sera conservé donc ça fera peut-être un tout petit peu d'oxygène ça reste à chiffrer les vrais écologistes les écologues ils travaillent alors maintenant on va faire une expérience de pensée de pensée c'est un terme qu'aimait bien Einstein on va couler du béton sur toute la forêt amazonienne et avant de couler ce béton qui va évidemment empêcher toute vie on va asperger la forêt d'insecticides de fongicides de bactéricides d'antibiotiques et tout ça pour inhiber la respiration et la décomposition alors si on fait ça on remplacerait des trèfles des flux très forts rappelez-vous les flux énormes mais équilibrés par des flux nuls mais équilibrés aussi 0 égale 0 alors qu'avant c'était des milliards de tonnes qui étaient égales pas des milliards de tonnes si on fait ça ça serait une catastrophe pour les amérindiens une catastrophe pour la biodiversité une catastrophe pour le cycle de l'eau mais ça ne changerait rien vis-à-vis de l'oxygène et du gaz carbonique alors je ne dis pas qu'il faut le faire mais vis-à-vis de l'oxygène et du gaz carbonique remplacer l'amazonie par du béton si on met avant des intétides ça ne changerait rien alors on va arrêter de couler virtuellement du béton et on va déboiser l'amazonie pour planter du soja pour faire des champs pour mettre des vaches c'est ce que vous voulez faire et que peut-être les Brésiliens continuent ce qui continue c'est parce que nous on achète des vaches et du soja alors je recompare une forêt avec un sol cultivé là c'est les chiffres pour une forêt tempérée dans une forêt tempérée vous avez les arbres vous avez le sol et tout ça les racines il y a 20 kg de carbone par mètre carré dans un champ il y en a moins il y en a 5 kg de carbone par mètre carré et là vous voyez les flux les flux entrants et les flux sortants absorption de CO2 etc il y a beaucoup plus de stock de carbone dans les forêts que dans les terres cultivées mais les flux sont plus importants alors ce que font les Brésiliens c'est bien pire que de couler du béton sur la forêt parce qu'à terme ça revient à remplacer 5 millions de kilomètres carrés de forêt par 5 millions de kilomètres carrés de champs de soja et de pâturage à vaches or il y a plus de carbone stocké dans les forêts que dans les pâturages et les champs et le stock de carbone de l'Amazonie passerait de 125 milliards de tonnes à 20 milliards de tonnes ce qui libérerait 378 milliards de tonnes de CO2 et consommerait 273 milliards de tonnes d'oxygène et ce CO2 libéré il partirait dans l'atmosphère qui est très pauvre en CO2 ça augmenterait le CO2 atmosphérique de 20% c'est colossal par contre l'oxygène qui serait consommé il serait pris dans l'atmosphère qui en contient beaucoup ça consommerait simplement 0,035% de l'oxygène atmosphérique donc brûler l'Amazonie pour en faire des champs soja des pâturages à vaches c'est hyper grave pour le CO2 augmentation de 20% hyper grave pour les Amérindiens hyper grave pour la biodiversité hyper grave pour le cycle de l'eau mais c'est insignifiant vis-à-vis de l'oxygène pourquoi Macron et tous les autres pseudo-écologistes font-ils de fausses annonces et en plus font-ils de mauvais arguments pour défendre une bonne cause sauver l'Amazonie c'est une bonne cause mais pourquoi employer de mauvais arguments pour une bonne cause je vous le demande remplacer une forêt par des cultures ne change pas le bilan entre production et consommation de CO2 les flux ça ne changera pas le bilan mais remplacer une forêt par des cultures déstock du carbone qui par oxydation va devenir CO2 donc augmentation du CO2 et de l'effet de serre Bolsonaro était un criminel en plus que du quasi-inotile des Amérindiens etc non pas parce qu'il détruisait le prétendu poumon de la terre il était un criminel parce que c'était un déstockeur fou de carbone et nous aussi quand en conscience on consomme des produits venus de l'ex-forêt amazonienne des vaches nourries au soja par exemple donc indépendamment des actions humaines très récentes l'oxygène dans l'atmosphère ne devrait exister que dans le rapport 32e par rapport au carbone de la biomasse la biomasse c'est 3000 à 6000 gigatonnes de carbone on va dire 3000 pour simplifier donc l'atmosphère devrait contenir 8000 gigatonnes 8 milliards de tonnes d'oxygène or l'atmosphère ne contient pas 8000 milliards de tonnes d'oxygène on contient 1 million de milliards de tonnes beaucoup beaucoup plus d'où vient cet oxygène qu'on respire qui n'ont pas été produit ni par l'amazonie ni par le plancton qu'on voit dans le golfe de Gascogne qui toute la biomasse actuelle vivante de la terre n'en a produit que 6000 et bien cet oxygène il est dans l'atmosphère parce qu'une partie de la biomasse n'a pas été réoxydée mais est devenue du carbone fossile carbone réduit fossile charbon pétrole kérogène matière organique dispersée le flux est très faible c'est 0,05 gigatonnes par an il y en a l'essentiel qui est très dispersé mais un petit peu qui est exploitable et c'est parce que de la biomasse est préservée de l'oxydation que l'oxygène qui est fait reste à l'atmosphère il y a donc des organismes qui échappent à la pourriture après leur mort et qui deviennent alors là c'est une photo d'une forêt une bonne tempête par exemple il y a plein d'arbres morts qui tombent par terre d'ailleurs on en voit un là des arbres morts un gros orage emmène tous ces arbres morts à la côte et là normalement ils sont la proie de xylophages de puces de mer et tout ça mais imaginez une autre tempête maritime recouvre tout ce bois mort qui flotte d'argile ce bois va être préservé de l'oxydation ne va pas tomber ne va pas s'oxyder les molécules vont se dégrader mais le carbone va rester et qu'est-ce que ça va devenir ça va devenir des couches de charbon comme on voit ici graisse ce sac dans les rocs donc d'anciennes forêts pour voir que c'est d'anciennes forêts il suffit de se promener et vous voyez des troncs d'arbres couchés à plat dans les couches de charbon ou en position verticale dans les couches qui surmontent ou qui sont juste sous les couches de charbon si vous ne connaissez pas les affleurements de carbonifères de l'héros et du yard allez-y c'est assez remarquable alors celui-là il ne se dégrade pas mais celui-là il se dégrade parce que les mines en découverte ne sont plus exploitées je ne sais pas cette photo je l'ai failli il y a une vingtaine d'années je ne sais pas si je pourrais encore la refaire maintenant alors il y a les arbres mais il y a les tracens débris végétaux qui viennent des sols acides humiques etc les feuilles mortes qui peuvent s'échapper des continents on en a parlé tout à l'heure ça peut se sédimenter et si ces substances se mélangent et si elles reçoivent en plus le renfort du plancton que font ces débris végétaux fins arrivés du continent et se démélangent avec le plancton et bien le plancton ça fait ce qu'on appelle les anglais appellent des black shales il n'y a pas le terme français correct c'est les marnes noires les argiles noirates tous les sédiments qui contiennent la matière organique qui va pouvoir en cas d'évolution de température et tout comme ça mûrir devenir hydrocarbure liquide voire gazeux et ça fera du charbon et du pétrole donc le stock d'oxygène de l'atmosphère celui qu'on respire en ce moment alors ce stock reçoit en permanence de l'eau d'oeuf et en consomme de façon équilibrée mais ce stock qu'on respire vient de la photosynthèse ancienne quand et seulement quand celle-ci a été suivie d'une sédimentation et d'une fossilisation de la matière organique à chaque fois que des processus géologiques entraînent la fossilisation de 12 grammes de carbone réduit je ne parle évidemment pas des carbonates les 32 grammes d'oxygène sous-produit de la photosynthèse qui a produit ces 12 grammes de carbone ne sont pas consommés et ce sont tous ces 32 grammes d'oxygène accumulés au cours des âges en particulier aux carbonifères mais évidemment pas que qui se sont accumulés dans l'atmosphère et qu'on respire même si ce stock est en permanence renouvelé comme l'eau d'une piscine est renouvelée par l'arrivée et le départ donc l'oxygène de l'atmosphère vient du fait qu'il y a fossilisation de matière organique alors si on faisait ça très longtemps il n'y aurait plus de carbone dans l'atmosphère parce qu'il y a fort même si c'est 0,035 une partie de la matière organique des rochers peut être réoxydée quand l'érosion l'amène à l'air libre ça doit être la prochaine photo voilà là si vous prenez de la matière organique c'est des marnes noires en l'occurrence que l'érosion amène à l'air libre la matière organique réagit avec l'oxygène pour refaire du gaz carbonique et c'est pour ça qu'il y a une espèce de stabilité de l'oxygène et là vous avez c'est dans les Alpes vous avez le lac de Monténard c'est des marnes noires jurassiques et ces marnes noires elles sont noires quand il y a mais sinon elles sont ocres parce que la matière organique s'oxyde et le noir devient belge jaune alors là il se pose un problème et ça va être ma conclusion si vous évaluez la masse du carbone réduit dans les sédiments vous avez 10 à 20 millions de gigatonnes c'est beaucoup donc ça devrait avoir comme contrepartie stoichiométrique 10 à 20 millions j'ai pris 15 pour prendre la moyenne par 32 douzièmes puisque c'est toujours mon chiffre magique il devrait y avoir 40 millions de gigatonnes d'oxygène dans l'atmosphère il n'y en a pas 40 millions mais 1 million simplement donc la question c'est pas d'où vient l'oxygène de l'atmosphère mais où est parti l'oxygène qui devrait y avoir et qui n'y est plus où sont passés les 97,5% manquants et bien il a été accaparé par des réducteurs qui ont été oxydés et les principaux réducteurs sur Terre c'est le fer 2 plus et quand le fer 2 plus l'oxyde ferreux devient du fer 3 plus oxyde férique et bien ça absorbe de l'oxygène c'est les sulfures quand vous avez des sulfures 2 moins pyrite ou chose comme ça qui s'oxydent ça fait des sulfates et là j'ai mis des niveaux de fer rubané que j'ai photographié en Afrique du Sud et là j'ai mis des cristaux de jupe géant et là ce n'est pas moi qui les ai photographiés dans la célèbre grotte de Naïka au Mexique donc beaucoup 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 d'oxygène sont piégés par des oxydes oxydés alors attention il y a des oxydes qui ne sont pas oxydés le fer effet O ce n'est pas un oxyde oxydé l'oxyde oxydé c'est effet 2O3 alors il faut faire le bilan il faut regarder si on ne s'est pas trop trompé que l'oxygène de l'atmosphère plus de l'océan plus l'oxygène contenu dans les sulfates plus l'oxygène contenu dans les fers fériques on ne parle évidemment pas pas de l'oxygène des silicates et de la silice la silice n'échange pas son oxygène avec le reste est-ce que c'est égal aux corrections stoichiométiques près à la matière organique des sédiments au charbon au pétrole entre parenthèse vous avez un très beau gisement de pétrole en France vous avez moi entre guillemets qui donne l'échelle vous avez le pétrole qui coule dans des galeries de mines si la France était un pays civilisé ce site serait protégé mis en valeur visité par pour montrer aux touristes un gisement de pétrole vu de l'intérieur hélas on est en France où la géologie malgré tous vos efforts et tous les miens est très très négligée donc ça va être ma première conclusion écolo politicien communiquant et journaliste sont-ils capables de comprendre tout ça pour certains on en doute très fort et ma deuxième conclusion c'est un peu une moralité en sens Jean de La Fontaine du Tern moralité de tout ça en termes de lutte contre le réchauffement climatique parce que l'oxygène c'est bien mais il n'y a pas de problème le problème c'est pas l'oxygène c'est le CO2 donc moralité de tout ce que je vous ai dit en termes de lutte contre le réchauffement climatique en plus de la sobriété bien sûr d'abord c'est donner une culture scientifique à tous nos dirigeants politiques syndicaux industriels etc à tous nos communicants à nos enseignants en particulier du premier degré qui sont sur la base de tout il faut qu'ils apprennent aux petits-enfants que s'il y a une baignoire qui se remplit plus vite qu'elle se vide ça déborde et si elle se vide plus vite qu'elle se remplit beaucoup d'instinct elle est vide notion de bilan il faudrait donner une culture scientifique simple à tous ces gens-là pour le court terme il faut arrêter de déstocker ou mieux restocker du carbone parce que restocker du carbone ça fait baisser le CO2 de l'atmosphère de l'océan donc pour ça il faut évidemment brûler beaucoup moins de combustibles fossiles et faire moins de ciment parce que la fabrication du ciment libère beaucoup beaucoup de CO2 ça c'est pour les combustibles fossiles et pour le ciment il faut arrêter de déstocker du carbone en transformant des écosystèmes riches par exemple une forêt une mangrove en écosystèmes pauvres en carbone une terre agricole mal cultivée un désert et si on pouvait faire l'inverse c'est-à-dire prendre une terre agricole mal cultivée et la transformer en terre agricole bien cultivée avec un sol prendre un désert et la transformer en forêt ça serait bien restocker le carbone et pour ça entre autres il faut changer nos pratiques agricoles parce que nos pratiques agricoles vive la FNSEA le Crédit Agricole et l'Europe détruisent la matière organique des sols ils les détruisent avec les labours profonds les labours profonds oxydent la matière organique des sols ils détruisent cette matière organique en mettant des nitrates or si vous vous rappelez les cours de chimie les nitrates sont des oxydants mettent du nitrate dans les champs ça oxyde la matière organique donc ça fait du CO2 et en plus une petite partie des nitrates se décompose en nitrite ce qui est un gaz à effet de serre terrible il faut diminuer le chelte tel de ruminant qui fait du méthane et le remplacer par des cheptels de volailles et de cochons la moralité de tout ça c'est manger du poulet manger du cochon alors pour le long terme ça c'est le court terme à l'échelle de très très nombreuses années et non pas à l'échelle des prochaines élections du prochain conseil d'administration si c'était possible c'est un problème géologique intéressant il faudrait stocker du CO2 qu'on produirait quand même par exemple à la sortie d'une cimenterie à la sortie d'une aciérie il sort si on pouvait le stocker dans un site géologique ça serait bien beaucoup de gens y pensent j'ai un peu réfléchi ça sera sans doute beaucoup plus difficile que beaucoup de gens le pensent et puis parce qu'il y a la guerre d'Ukraine parce que nous avons Poutine il possède la plus grande forêt du monde la Taïga et c'est un riverain de la mer Noire alors la mer Noire est un mer dont le fond est anoxique on appelle ça les milieux euxxiniques le nom du pont euxxin si Poutine coupait plein d'arbres dans sa forêt du Nord évidemment en replantant juste après sans dégrader les sols transporter ces arbres qui viennent couper et les immerger dans le fond de la mer Noire en fait il reconstituerait un gisement de charbon pour l'air coinconnaire ou sexconnaire et reconstituer un gisement de charbon pour l'air sexconnaire ça piégerait du CO2 et ça limiterait le réchauffement climatique donc si Poutine c'est pas si mentant ça m'étonnerait veut se faire pardonner toutes les cochonsetés qu'il fait qui déboise en replantant sa forêt et qu'il immerge dans la mer Noire alors il y aurait des tas de problèmes de fermentation c'est un peu une boutade voilà je crois que j'ai fini et qu'il y a un temps prévu pour les échanges je suis à vous